Nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés par ce fil conducteur invisible qui nous unit autour d'un idéal commun. De vivre ensemble. Vivre ensemble avec nos sentiments. Vivre ensemble avec nos langues et cultures. Vivre ensemble dans l'espoir, la beauté, la joie. Vivre ensemble dans nos différences, nos combats, nos peurs, nos passions, nos tristesses et nos chagrins. Dans ce mélange se trouve une force invisible qui nous guide vers l'amour, la compassion, l'empathie, la solidarité et le sens d'aller vers l'autre et découvrir. Aller vers l'autre nous a amené à faire le tour du Sénégal à la rencontre d'un immense trésor. L'homme et sa diversité culturelle à travers les langues du monde. Cette aventure nous a conduits au sud-est du Sénégal à Cafontine, un village dans le département de Bignonna. C'est dans la verdure et les plages de Cafontine qu'un rêve est né il y a six ans. Emmanuel était encore élégé au lycée. Ce rêve a connu le parcours du combattant. De Dakar en Allemagne, Emmanuel n'a pas abandonné sa passion et sa volonté pour la langue d'un pays se trouvant à plus de 5000 kilomètres de son continent. Cette fibre linguistique et cet amour pour la langue allemande lui ont été transmis en grande partie par son ancien professeur Hergé ou Monsieur Gey en Allemagne. Je pense que le avance à l'économie est très important. Dans nos contexte, c'est que la globalisation, Il y a beaucoup de pays et de nombreux problèmes. Par exemple, ici en Afrique, nous avons des Vorteils et des Nouveaux-Bruns. Et aussi, dans le pays, il y a aussi des Vorteils et des Nouveaux-Bruns. Mais si nous avons des problèmes en Senegal, nous pouvons aussi trouver une solution dans le pays et trouver une solution en Senegal, afin que nous allons continuer. Fountine est une commune à vocation touristique. Donc, normalement, on doit promouvoir l'enseignement des langues, quelle que soit, quelle qu'elle soit. Puisque vous avez des touristes qui viennent ici. Donc, il y a une nécessité quand même de promouvoir l'enseignement de l'allemand. L'année passée, j'étais à Kolda et j'ai fait mon transfert ici. Le centre m'a dit que c'est la classe d'allemand qui est libre. Et je l'ai fait par curiosité. Tout ce que j'ai appris là, ça m'a servi quelque chose. Aujourd'hui, ce rêve s'est multiplié et se nourri à travers plusieurs jeunes passionnés qui apprennent la langue allemande à travers des activités multiples et des approches beaucoup plus adaptées à leur réalité générationnelle. Mariama est en classe de seconde. Elle veut journaliste internationale et combattre les violences faites aux femmes. Je suis venu d'Adené, je suis venu d'Adené. Je suis venu d'Adené, je suis venu d'Adené. Je suis venu d'Adené, je suis venu d'Adené. Grâce au club allemand et à la salle allemande équipée pour le lycée de Kafoutin, Mariama, tout comme Ibrahima et plusieurs autres élèves, exercent déjà leur métier de rêve. Mariama fait des reportages et des couvertures médiatiques à la radio de Kafoutin en tant qu'intervenant apprenant. Je fais des activités comme la laboratoire concernant des élèves qui font allemand dans le lycée de Kafoutin. Je suis venu journaliste et je le fais dans le club allemand. Et Ibrahima rêve d'être technicien depuis tout petit. Un métier qu'il découvre déjà avec les dispositifs multimédia de la salle allemande. Ça c'est mon rêve parce que j'aime tout ce qui est les machines, les trucs là. Et je vous connais sur ces lignées. Monsieur Gueye et Emmanuel restent toujours en contact et se retrouvent de temps à autre à Kafoutin pour voir comment mieux développer le potentiel et les rêves des apprenants de la langue allemande. L'endurance de Kher Gueye à faire vivre la langue allemande à Kafoutin est le mot parfait qui définit Falou Gueye dans son engagement à faire aimer la langue allemande à Koubanao, un village situé à 107 km de Kafoutin dans le département de Bignonna. Falou est originaire du Djourbel, une autre région située au centre du Sénégal à plus de 300 km de Koubanao, son lieu d'affectation. Le Sénégal à Koubanao a existé depuis je crois que 1994. Maintenant c'est depuis l'année dernière, il y a de cela deux ans. Maintenant il y a une scission entre les deux établissements. Le premier établissement c'est le Sénégal à Koubanao et le second c'est le lycée de Koubanao. Passionné de sport, il est aussi adepte du football. Une activité qu'il partage fort avec son pays de cœur, l'Allemagne. Falou Gueye ou Kher Gueye est avant tout un professeur déterminé et persistant. A son arrivée, il n'y avait que quatre élèves qui avaient choisi la langue allemande. Deux ans plus tard, il y a plus de 50 élèves et plusieurs autres sympathisants curieux qui souhaitent rejoindre la classe allemande. Nous avons un professeur qui fait un travail colossal parce que le nombre d'élèves qu'il a depuis l'année passée, donc on ne l'a jamais eue. Donc pour moi, la langue allemande a sa chance de pouvoir vraiment florir, se développer et continuer comme toutes les autres langues. Le succès de Falou Gueye ne se mesure pas seulement à son amour pour l'enseignement, mais aussi à sa méthodologie d'apprentissage. Il n'hésite pas à joindre l'Uté à l'agréable pour que ses élèves puissent être dans les conditions meilleures. Et cela grâce à la salle allemande entièrement équipée d'outils modernes et pratiques. En plus des moyens didactiques mis en place, s'ajoute le club allemand animé par les élèves eux-mêmes pour renforcer leur maîtrise de la langue. Une innovation saluée de tous, car les résultats parlent eux-mêmes. Le club allemand, les actifs de l'Union et l'Union et l'Union, l'Union et le théâtre d'Union, le classement allemand, l'Union et l'Union. J'ai rencontré M. Djabaté, le formateur en allemand, qui gère les enseignements et apprentissages de la zone de Ziegenchor. Il m'a interpellé pour me dire que si l'Allemand se porte bien dans notre établissement, donc si on a de plus en plus des élèves qui vont en allemand, donc il est probable que je sois avec votre côté pour commencer des tissus de relations de partenariat avec une institute allemande. Après Kubanao, nous avons parcouru 57 kilomètres pour aller à Ziegenchor, métropole de la Casamas, située à plus de 800 kilomètres de Dakar. Ziegenchor est l'une des 16 régions du Sénégal avec une population de plus de 600 000 habitants. La région des Baynouk, des mélodies oscillantes dansant au rythme du fleuve qui débat les bras de l'océan. Le cœur qui pompe les multiples vaisseaux de bolon de mangrove qui cachent le secret des îles paradisiaques. Une ville tranquille où il fait bon à vivre avec simplicité. Une simplicité qu'on retrouve chez un jeune couple qui nous a accueillis. Moussassi et sa femme Oulé Diallo sont des pôles du nord du Sénégal. Ils sont venus de Podor pour s'installer au sein de la sympathie et de l'hospitalité de Diola. Une hospitalité partagée de tous et magnifiée à l'occasion par un succulent plat de Thiebouyap, Ourya la viande, un des plats phares des Sénégalais. Je suis en anglais à Siegenschor, au Sénégal Kabra, depuis 7 ans. Je suis en Rufisk. Moussassi est venu à Siegenschor après ses études à Dakar pour servir en tant que professeur d'allemand. Après quelques années, il a épousé son âme-sœur en 2020 durant la pandémie de Covid-19. Un contexte tendu qui prouve que l'amour est plus fort que tout. Dans un océan d'amour et de complicité, Moussassi n'a pas hésité à donner quelques cours d'allemand à sa bien-aimée. Le mot allemand qu'elle retient le plus de tous ses cours, c'est Isli Bedich, qui veut dire « je t'aime » en allemand. Pour Moussassi, enseigner l'allemand à sa femme est aussi fort d'émotion qu'enseigner à ses élèves. Malgré les défis qu'il rencontre depuis le début, il ne cesse de réfléchir à trouver des solutions innovatives allant dans le sens d'un apprentissage adapté à l'attente des élèves. Nous sommes dans une zone frontalière avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Conakry aussi. Donc il y a aussi un peu le contact de la culture locale, des langues locales avec le portugais. Il y a aussi la promotion de la langue allemande. Ce dévouement auprès de ses élèves se magnifie par une proximité d'un vrai mentor. Moussassi garde le contact avec la plupart de ses élèves, même après leurs études. Parmi ceux qui sont toujours à Jigenshaw, il n'hésite pas à les rendre une petite visite de courtagie de temps à autre pour continuer à les encourager dans la vie. Aujourd'hui, l'honneur est à Idrissa François Ndiaye, un ancien élève de Rersi, motivé à l'époque par sa mère et ses soeurs, une vraie affaire de famille. Ma maman, on vit depuis longtemps, depuis ma naissance. On est là, ensemble, et elle a toujours été là pour moi. La langue allemande est une des langues vecteurs de la civilisation actuelle. Par rapport au choix de l'allemand, c'est elle qui nous suggère à choisir l'allemand. Et en plus de cela, j'étais très content quand j'entendais les gens parler l'allemand. Et ma sœur aussi, comme mon grand-père, nous avons tous fait l'allemand. Contraint d'arrêter l'allemand à cause de sa suppression en 2016, c'est avec le cœur lourd qu'Ibrahima et sa mère ont traversé cette époque. Quand j'étais en classe de 4e, je devais faire l'allemand, mais on l'a supprimé. Et ceci ne m'avait pas vu du tout. Puisque, c'est comme s'ils ont brisé mes rêves. Ça a brisé mon élan, ça a ralenti mon rythme de travail et beaucoup de choses. La langue que j'avais pris après, je l'ai pris par malgré moi. Supprimer la langue allemande dans l'éducation nationale du pays n'est pas chose que moi j'apprécie très bien. Avec beaucoup d'années passées depuis 2016, Idrissa serait maman encore de quelques bons souvenirs qu'il garde, malgré que certains détails lui échappent vu qu'il n'est plus en contact avec la langue. Bon, on n'avait pas fait beaucoup, beaucoup de couloir, puisque c'était quelques couloirs. Après, on a supprimé la langue. Seulement, les salutations et une chanson, une petite chanson. Veritas, Veritas, Das ist Maya. Wie heißen, wie heißen, it's heißen Maya, it's heißen Maya, it's heißen Maya, it's heißen Maya, it's comme ça au Deutsch, it's been Maya. Nous sommes allés rendre visite aux autorités de l'éducation dans la région de Ziegenchok pour discuter des différents sujets concernant l'apprentissage de la langue allemande. Avec une synergie des efforts entre enseignants et autorités éducatives, un réel intérêt et expansion évolutive de la langue allemande s'est fait sentir dans la région de Ziegenchok au cours de ces trois dernières années. À Ziegenchok, il y a le formateur en allemand, il y a les collègues et autres. Et je sais qu'ils sont très dynamiques. Et aussi, il y a l'appui de l'ambassade. L'ambassade de la République d'Allemagne aussi appuie beaucoup l'éducation à travers la formation des professeurs, mais aussi à travers les moyens didactifs. Le travail abattu commence à porter ses fruits, notamment au CMTT Diadiou, où on retrouve deux braves professeurs qui ont trouvé la patience et la détermination à faire évoluer ce qui, au début, semblait irréalisable. Quand je suis arrivée, moi, en troisième, j'avais trois élèves. Hergale, je pense qu'il n'avait pas plus de dix élèves en classe de troisième. Mais depuis l'année dernière, on fait l'allemand à partir de la classe de cinquième. Des élèves qui sont en classe de sixième et cinquième, qui aimeraient bien découvrir. Car chaque fois, quand je passe, ils disent que l'année prochaine, on se verra, on va faire l'allemand. Donc, c'est ça, il y a l'enthousiasme chez les élèves. Au CMTT Diadiou, on a huit classes de cinquième. Donc, à peu près, on se retrouve avec au moins 700 élèves. 700 élèves, 700 motivations différentes. Parmi eux, la nièce de Tchernodau de Diallo, qui a fait de l'allemand son épée de chevet. Son rêve est de devenir médecin. Elle parle non seulement bien l'allemand, mais elle l'a aussi intégré dans son quotidien. Je suis 15 ans. Je suis en classe de 4ème. Découvrir de nouvelles choses, c'est l'expérience éminente que nous avons eue à Jigenshaw. Après Jigenshaw, nous sommes allés à environ 200 kilomètres vers le sud-est dans la haute casamasse à Kolda, encore appelée le Fouladou, ancienne province de l'historique souverain Alfomolo Baldé, dans les années 1800. Entre le VIe et le IIe siècle, cette partie de la casamasse, donc le Fouladou, était sous domination Beynouk. Maintenant, à partir de 1234, au XIIIe siècle, c'est l'arrivée des Mandengues qui ont quitté l'empire du Mali avec Tirama Khan Traoré qui ont fondé l'empire du Gabou sous administration Mandengue à partir du XIIIe siècle. Cette partie de la casamasse sera sous domination Mandengue où on a ce qu'on appelle le Mansa, l'empereur, qui se trouve à Kansala et les 32 provinces étaient dirigées par le Farin dans chaque province. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 13 mai 1867, il y a eu la bataille de Kansala où les Peuls du Foutajalon sont venus en soutien à le cousin du Fouladou dirigé par Alpha Maudo Baldé. Le 13 mai 1867, que naît le royaume Peul du Fouladou. Aujourd'hui, c'est devenu une grande ville où on parle beaucoup de langues. Plusieurs langues parlaient à un point de nous surprendre car de manière très anodine, une rencontre inattendue s'est faite à l'hôtel où l'équipe de tournage s'était installée. Alors que nous étions tranquillement assis pour nous rafraîchir après un long voyage, un des membres de l'hôtel commença à regarder l'équipe de manière curieuse. Nous nous sommes dit que c'est peut-être à cause du lot de matériel qu'on avait sur nos appareils, photos et autres, mais en réalité, le monsieur était en train de lire les écritures sur nos vêtements et autres accessoires. Certains étaient en allemand, du coup, il s'est rapproché et a commencé à parler allemand avec une aisance remarquable. Ce monsieur s'appelle Bassiro Ndiaye. Bassiro est originaire de Kaulak et est venu à Kolda après ses études en allemand et en tourisme local. Pour lui, la langue allemande a complètement changé sa vie. Mais avant de parler de l'histoire de Bassiro, allons d'abord au lycée Alfa Molo Baldé à la rencontre de Joassim Badji, un des professeurs d'allemand du lycée. Nous lui avons parlé de notre rencontre à l'hôtel et Joassim a aussitôt reconnu le personnage. Il était ébloui car il s'agit en réalité d'un ancien ami et promotionnaire universitaire qu'il n'a pas revu depuis presque huit ans. Il décida d'aller le rendre aux visites dès le lendemain. Le surveillant général nous a appelé devant son bureau qui s'appelait à l'hôtel et qui s'appelait à l'hôtel. Nous sommes russes, portugais, espagnols, allemands. Il s'est tombé sur moi, allemand. Quand il s'est passé, je suis tombé sur une dame qui s'est venu à me dire « M'est-ce que c'est à toi que je parle ? » Après, il s'est passé à toi jusqu'à ce que je parle. Franchement, madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que je parle. Je ne comprends pas ce que je parle. Mais quand je fais ça, une bonne phrase, c'est un élément déclenché de l'amour. Mais je suis dit, j'ai compris que j'avais raison de dire cette langue. Un jour, mes amis se sont dans mon cœur et leur père me dit « Anna Marcus. » « Mon père, c'est de Marcus. » Ils sont là. 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 Ils disent « Hey, Marcus ! » « Mon père, c'est de Marcus. » Quand je suis venu à l'université, j'ai vraiment rencontré un homme qui était naturel. Quand je suis venu à l'université, j'ai pris un ticket pour qu'ils aient. Il a sorti deux tickets pour qu'ils aient. Il y a une raison pour aimer cette langue. L'allemand, il y a un petit lac. On parle des marines. Qui ne me demande-t-il ? Parce qu'il est un expert. Et pourtant, c'est une langue où on trouve des mots wolofs. Nix ? Dof. 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 Chit. Dach. Dach. Noch. Loch. Tankh. À Kolda, nous avons assisté aux retrouvailles de deux amis, mais aussi une autre retrouvaille de deux écoles portant le même nom et étant sur la même dynamique de coopération avec le pays allemand. Il s'agit du CM et du lycée Alfa Molo Baldé. Durant ces dernières années, la collaboration entre écoles et le soutien à matériaux didactiques a suscité l'espoir d'une région plus brillante pour les professeurs et les élèves passionnés de la langue. Pour apprendre une langue, vous le savez, il faut un certain nombre de documents. L'Institut Goethe est venu avec un nombre important d'ouvrages. Donc ça déjà, c'est un avantage et c'est un gain assez qualitatif pour vraiment booster l'enseignement de l'allemand dans notre établissement. Notre partenaire, qui est en train d'y parler de l'Allemagne, nous avons appris des ordinateurs, machines, jeux et des dictionnaires. Au moment où j'étais là comme professeur, les années 2000, jusqu'à mon départ en 2008, il y avait l'allemand qui était enseignant ici. Parce que le principal qui était là, le premier principal du collège, Feu Mamadou Gassama, avait pu nouer un partenariat avec les allemands par l'intermédiaire d'un de ses frères qui était en Allemagne et qui fut même député là-bas. En juin 2014, on a fait un séjour de 9 jours là-bas. L'école est en coopération avec notre CM pour une rubrique qu'on appelle Échange de professeurs. Depuis quelques années, la première promotion, je me rappelle en tout cas d'un élève. Et quand il est revenu de l'Allemagne, il a commencé, ça l'a vraiment motivé, il a commencé à bien travailler. Avec la coopération, on avait cette possibilité d'amener des élèves, 15 élèves au maximum, de partir en Allemagne séjourner là-bas et de revenir l'année suivante. Ce sont les allemands qui devaient venir. Les liens se sont tissés et chaque partie de la coopération essaie de voir les opportunités qui pourront améliorer les modes d'apprentissage mais aussi l'épanouissement des élèves. À 457 kilomètres de Kolda, une communauté à part avec des pratiques uniques. Un héritage traditionnel transmis de génération à génération à travers l'initiation. Nous sommes à Kédougou chez le peuple Basari. L'initiation des hommes. C'est uniquement le sortir de l'enfant de la vie enfantine et le conduire à la vie adulte. Dès que l'enfant a 15 ans, le papa est obligé de l'initier. Par exemple, ici à Itodo, il y a 3 villages qui initient les gars le même jour. C'est un bara qui commande. Pourquoi un bara qui commande ? Parce que c'est là-bas où le grand fétiche des 3 villages se trouve. Le fétiche d'initiation. Au mois d'avril, tous les anciens des bara qui tiennent et régnent pour savoir ce qu'on doit initier les garçons ou non. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de la bonne récolte. L'année d'une mauvaise récolte, ils annulent. Ça demande une forte dépense. Et donc, ils disent que pourquoi pas ? On doit initier nos garçons. On a bien récolté cette année. Ok. Donc ils prennent un garçon des bara qui envoie, qui veut informer le chef du village des Tcholos. Et le chef du village convoque tous les anciens en réunion à la place du village. Il informe à tous les garçons, tous les vieux qui sont présents ce jour qu'il a reçu une nouvelle des bara qui dit qu'on doit initier nos garçons. à la place du village. Maintenant, il dit bon, nettoyez la place du village. Remontez tous les murs qui sont tombés, posez les toits dessus et cherchez les coques. Chaque garçon en coque. Et chaque vieux qui doit initier un garçon, il doit monter deux cases à la place du village. Pourquoi deux cases ? Une, c'est pour garder les cadeaux qui amènent les invités femmes. Comme je disais que nous, nous n'avons que 7 noms, 7 prénoms. Donc les femmes, elles vont avec des cadeaux en céréales. La mère du garçon, elle prend le cadeau de laquelle la femme mamanée, elle met dans une case. C'est dans la deuxième case que le père du garçon garde leur vin pour les inviter. Ok. Et les jeunes commencent à danser le samedi. Tout en faisant le tour de la place du village. Jusqu'à minuit, une heure du matin, ça dépend de eux. Et le dimanche matin, dès qu'ils fassent le jour, ils quittent la brousse directement par une mâche à un fil indien à la place du village. Et dès qu'ils terminent le montage des arcs. Tous les anciens qui sont présents ce jour-là les réunissent tous aux petits fétiches d'initiation du village qui n'est pas du tout pareil que le grand des baraques. Chaque village a un petit fétiche d'initiation. Et c'est là qu'on égoge les coques pour savoir le bien ou le mal du garçon selon la couleur des testicules du coque. Les testicules du coque sont noires. Ça porte malheur du garçon. Si c'est blanc, c'est porte bonheur du garçon. Alors maintenant, dès qu'on a tous les états des coques, on tire beaucoup de coups de fusils. Boum 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 boum. C'est pour informer les masques qui sont à la montagne que les viols sont prêts qu'en ce moment, ils peuvent descendre la montagne. Immédiatement, on voit comme chaque garçon doit combattre deux fois par deux masques différents. Si il y a 40 garçons à initier, il y a plus de 80 masques. Les 80 ont un chef. Ce chef-là, c'est lui qui porte un masque en bois. C'est lui qui se met devant. Alors, lui, il ne fait pas de combat. C'est ce qu'il fait et c'est ce que les autres masques font. Alors, quand ils arrivent devant le lieu de combat, le chef du village prend un ou deux vieux, le chef du masque là prend un ou deux masques. Ils avancent au milieu du cercle. Le chef du village pose la question. vous avez passé une bonne nuit à la montagne ? Oui. L'autre, lui aussi, il pose la même question au chef du village. Et vous, vous avez passé une bonne nuit à la place du village ? Oui. Toi, chef des masques, dis à tes masques de ne jamais frapper la tête du garçon par vos bâtons là. Et vous, garçon, vous ne coupez jamais la tête du masque par vos machettes en bois. Du coup, le reste, c'est autorisé, sauf la tête. C'est le combat qui commence ensemble. On appelle le masque qui va faire le combat avec le garçon, ils partent tous à la place du village parce qu'au lieu de combat, il n'y a pas de femmes. Le lieu de combat, c'est hors de la place du village. Ils partent à la place du village pour que les masques reçoivent les cadeaux par les mères des garçons parce que la maman est contente que son fils a osé les affronter. Une pâte faite à base de farine, de mille, arachides et de sel. Bon, ils donnent au masque. Oui, les masques rentrent. Alors nous, on reste à la place du village. Mais à Saint-Claude du soir, tous les garçons qui ont fait le combat dans les barraques sont conduits au grand fétiche à un barraque. C'est après que le caméleon qui est notre totem reçoit les gamins qui deviennent tous des nouveau-nés du caméleon tous tête blessée pendant deux semaines. Ils font deux jours par les villages et une semaine de grotte. On leur fait deux semaines. Toujours tête blessée. C'est-à-dire que c'est la troisième semaine qu'ils ont le droit de relever la tête de regarder à droite à gauche. Ces gamins restent à la place du village jusqu'à pendant un mois et demi avant que chaque gamin rejoigne son domicile. à Kédougou, la richesse culturelle ne se trouve pas seulement dans les villages. Elle se trouve aussi dans la ville et même dans les écoles. Nous sommes au lycée Kédougou commune 1, une école où diverses cultures se retrouvent dans une symbiose et une beauté remarquable. Chaque ethnie de la localité représente dignement son héritage. Le spectacle n'en dira pas moins. l'enseignement de l'Allemagne au sein de l'école L'enseignement est nouveau parce que c'est seulement depuis 2019-2020 On a eu le premier professeur d'allemand, on a pris donc une classe de quatrième pour les initier à la langue allemande. Allemand, quand on est venu au Sénégal, on peut le servir à l'étranger. Mais bon, il y a des gens qui ont eu l'opportunité à l'étranger. La major part de la population, c'est ce qu'on appelle les jurats. C'est ce qu'on a fait espoir de l'artisanalement. Mais quand je suis venu à l'étranger, on va aller jusqu'à 2 mètres. Mais quand on attend, on va sortir de l'étranger. C'est trop triste parce qu'il y avait des élèves. Il y avait beaucoup d'oeuvres. Les élèves font les langues. Peut-être que là-bas, c'est l'ambassade qui t'apporte. Il faut qu'on t'ouvre facilement. À vous, engagez-le ? C'est parti. Nous avons quitté le Fouladou et le peuple Bassari avec le cœur lourd. Les kilomètres qui ont suivi ont été longs et silencieux. On se rémémore encore de leur générosité, leur humanité, leur sens du partage et leur ancrage indéniable à leur culture. Voyager ou partir à l'aventure est toujours une expérience riche en émotions. On a cette impression de vouloir ralentir le temps au moment où l'on se rend compte que cet instant sera bientôt un souvenir parmi tant d'autres. Le souvenir d'une rencontre, le souvenir d'un visage, le souvenir d'un sourire qui marque un adieu non voulu, des souvenirs et encore des souvenirs inexprimables qui nous mettent dans un état de gratitude profonde. Certes les corps se quittent, mais les cœurs et les âmes restent connectés à jamais. Nous faisons maintenant cap sur Goudiri, un des départements de Tambakonda. Goudiri est situé à seulement 140 kilomètres des frontières du Mali. Goudiri a quand même bien connu ses temps de Gouloir au 19ème siècle, car étant à l'époque un véritable axe de communication de l'ancien chemin de fer d'Akarniger. Je suis venue depuis 2019, 2019, octobre 2020, ici à Goudiri. C'est ma première affectation ici, donc c'est ma deuxième année. A notre premier jour au lycée, nous avons rencontré un jeune Basari originaire de Tcholo. Nous avons étrangé avec lui. Il a déjà été initié il y a trois ans et actuellement il est venu à Goudiri pour continuer ses études auprès de sa soeur. Il est passionné des technologies numériques et de multimédia. Du coup, il nous a accompagnés en tant qu'assistant durant notre séjour. Il y a du travail à faire pour la promotion de la langue allemande à Goudiri. Donc voilà, parce que je n'ai pas beaucoup d'élèves, c'est mon plus grand souci. Raison pour laquelle je suis au collège, pour donner des cours là-bas, afin d'avoir de l'effectif qui vient ici pour continuer l'allemand. Donc ce sera un peu difficile d'avoir des élèves ici comme grands commençants. Bon, des fois, ce n'est pas motivant d'avoir peu d'élèves, parce que le cours ne se déroule pas comme je le veux. Il me faut de l'interaction entre l'élève et les élèves, entre les élèves eux-mêmes. Donc voilà, s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, ce n'est pas motivant non seulement pour moi, mais aussi pour les élèves. Donc je fais de mon mieux pour promouvoir la langue, pour que les élèves apprennent l'allemand, pour reconnaître les avantages, les raisons qui peuvent leur pousser à choisir l'allemand. Parce que c'est une langue intéressante et qui offre beaucoup d'opportunités. J'ai commencé à faire l'allemand depuis une classe de 4e. J'aime la langue allemande, ainsi que même la culture allemande aussi. Mon projet, c'est de devenir un professeur d'allemand ou bien de continuer mes études en allemand. Je suis prêt à me sacrifier, à me sacrifier à prendre, bon, suivre des informations sur l'Allemagne. Et puis, si j'ai la moi-même, pour aller même faire des vacances en allemand, je veux. Mais comme les mains me manquent, donc... Si l'État veut supprimer l'Allemagne des écoles sénégalaises, je suis même prêt à faire l'impossible pour réussir en allemand. L'Allemagne comme langue, aussi étrangère, est une langue comme toutes les autres langues, enseignées au Sénégal, dans les lycées, comme l'anglais, l'espagnol et l'autre. Mais je crois que ces années-ci, avec les grands efforts que l'Institut Goethe et aussi la coopération allemande sont en train de faire, finalement, le Goethe s'intéresse beaucoup à cette langue. Il y a vraiment une équipe pédagogique allemande qui est vraiment très active. Ils font des visites. C'est la raison pour laquelle nous croyons que, d'ici là, c'est une langue qui pourra aller de l'avant. La langue, c'est le véhicule, hein. C'est le véhicule, si je peux dire, de la culture. Parce que pour comprendre une culture, il faut comprendre le pays, il faut comprendre la langue. La langue, il faut d'abord la parler, il faut l'écrire. La langue allemande aussi, c'est une langue très riche. C'est une langue très riche, mais les jeunes Sénégalais aussi, dans les lycées et les collèges, participent activement, d'après l'exposition que j'ai vue aujourd'hui aussi. C'est des choses très intéressantes, qui, petit à petit, je crois que les Sénégalais s'intéresseront, et s'intéressent d'ailleurs à cette langue et à ce pays qui est un grand pays, l'Allemagne. C'est le sérieux, c'est l'application, c'est la rigueur, et c'est l'amour du bienfait, puisque les consignes sont respectées, les gens font les choses de manière parfaite, si je peux dire. Donc ça, c'est pour un pays qui va se développer, et effectivement, je pense que c'est des élèves qu'il faut installer. L'Allemagne, en tant que pays, c'est un pays de grande culture, sur la pensée aussi, la pensée littéraire, philosophique d'ailleurs, donc c'est une grande notion qui a participé au développement du monde et de l'Europe. Donc c'est pourquoi nous croyons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire intéresser nos élèves à cette langue, pour qu'ils puissent aussi aller vers à la découverte d'autres nations, d'autres langues et d'autres civilisations. Aller à la découverte d'autres civilisations est l'un des cris de cœur du partenariat entre le lycée Val-Diogène et d'autres lycéens en Allemagne. Beaucoup d'élèves ont eu à bénéficier de ces échanges scolaires, parmi eux, Awa. Quand j'ai eu mon béfeu, je suis venu ici au lycée, en seconde, j'ai eu à partir deux fois en Allemagne, l'une c'était en seconde et l'autre c'était en première. Je pense que dans un monde devenu un village planétaire où les langues, les civilisations, les cultures s'en choquent, naturellement, les langues et toutes les langues ont leur importance. Par rapport à l'allemand, je dis que c'est une langue qui se porte très bien dans notre établissement. Kaulak est connu comme étant la ville des plus grands figures intellectuels sénégalais, d'un des plus marquants, maître Val-Diogène, dont le lycée porte le nom. Val-Diogène était avocat, homme politique et plusieurs fois ministre dans les années 50 et 60. Et l'humère de Kaulak en 1960, la firme s'abstention pour l'ouverture et la fédération des villes jumelles. De suite, Kaulak entre en jumelage avec plusieurs villes en Europe, dont Gelsen-Kirchen, ville située au nord de l'Allemagne. Val-Diogène est aujourd'hui considérée comme figure emblématique de l'Unitaire-Africain et la lutte pour les normes. Grâce à ces échanges, il construit des infrastructures importantes, routes, bâtiments administratifs, éclairages, etc. Il y a deux partenariats qu'on a dans le lycée. Le premier, c'est entre le lycée Val-Diogène et un lycée qui se trouve au nord de l'Allemagne. Mais en dehors de cela aussi, on a un partenariat beaucoup plus large. Ce partenariat s'appelle le programme PACH, École partenaire de l'avenir. C'est un programme que le Goethe a mis en place qui est les élèves à bien améliorer leur allemand, à effectuer des voyages. Le lycée Val-Diogène compte parmi les trois écoles PACH. C'est en 2008 qu'on a installé ce partenariat parce qu'il y a eu un effort constant des professeurs d'allemands de Kaulak qui travaillaient dans des conditions difficiles, mais malgré ça, avaient tout fait pour booster la langue dans la ville, dans la région. Nous travaillons en équipe. Il y a le coordonnateur, il y a le responsable, c'est-à-dire le médiateur avec le centre culturel allemand et il y a la responsable du club d'allemands. Je vais passer la classe de cinquième. On m'a proposé d'aller à la salle allemande. L'histoire de la salle, pratiquement, c'était un besoin, surtout pour les élèves. Depuis que l'on a installé ici, inauguré, donc c'est destiné particulièrement aux élèves qui font allemand. Je suis un peu fort en mathématiques et en physique chimique. Voilà pourquoi on m'a orienté en CES, mais je veux continuer la langue allemande. Je veux être un traducteur pour mieux connaître la langue. Entre l'utile et l'agréable, Awa essaye de cumuler passion, études et vie sociale, tout en restant brillante à l'école. Je suis devenue la présidente du club d'allemands. En seconde aussi, j'ai été la meilleure élève, je pense, en allemand de ma classe. Et maintenant, je suis en terminale. J'ai essayé d'avoir le bac. Je vais trouver ma spécialité en droit privé. Mais aussi, j'aimerais beaucoup être Dolmetscherim, c'est-à-dire interprète ou bien UBZ, traductrice. J'ai essayé d'avoir le bac. C'est-à-dire qu'il y a une grande soeur de trois filles, autant brillante qu'elle. Sa mère et sa grand-mère la soutiennent dans ses projets de vie et s'assure qu'elle bénéficie d'une éducation sans faille. Je suis venu à l'Allemagne, la première fois, j'ai visité beaucoup de sites historiques. Berlant, c'est une ville qui mérite d'être découverte. C'est une belle fille, c'est une belle fille. C'est une fille qui est très bien. C'est une fille qui est allée. Elle est allée. Elle est allée à la maison. Elle est allée à la maison. Je n'ai jamais vu ce qu'il a changé sur moi. Il a été le plus important. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Quand j'étais au lycée, je suis content. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Il y a 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 beaucoup de choses. Allemand, c'est tout de ma vie. Ce n'est pas parce que je suis forte dans la langue. C'est une langue que j'aime beaucoup. D'habitude, j'aime beaucoup l'anglais, mais l'allemand n'a pas le plus puce. Il arrive que même dans un devoir d'anglais, j'ai un peu le nom de l'anglais. Quand je fais une, ça veut dire l'allemand faut toujours. Il y a beaucoup de choses. 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 est connue pour être l'une des zones touristiques les plus attractives au Sénégal. Nous sommes au lycée Demba-Djob, qui porte le nom de l'ancien député maire de Mbou, ministre de la jeunesse et de sport, de 1962 à 1963. L'allemand au lycée de Mbou connaît une réalité pas comme les autres. Entre sensibilisation et engagement communautaire, nous avons rencontré un professeur d'histoire jouée et un professeur d'allemand qui fondait cette langue au moyen de semblant au lycée Demba-Djob. J'ai étudié deux ans à l'université de Dakar et j'ai étudié le 4e ou 5e mai. Ma relation avec l'Allemagne ou la langue allemande, c'est depuis ma tendre enfance. Nous, on prend volontiers cet amour à l'environnement, cet amour au travail bien fait, cet amour au respect de la parole donnée, cet amour à la ponctualité. Le club d'allemand est dans plusieurs projets. Des projets qui n'ont rien à voir avec la langue, on sent que si on dit ça au club d'allemand, ça peut porter. Le volontariat occupe une place importante dans le développement d'un pays. Effectivement, les élèves maintenant commencent à savoir ce qu'est le volontariat, ce qu'est l'engagement pour le public. On a organisé des cours de renforcement pour les élèves de seconde, pour terminale et aussi en première. Ce n'est pas gratuit, mais c'est moins cher qu'ici. Et aussi, comme aujourd'hui, on a fait des journées culturelles. Je vous invite, après cette activité, d'aller faire l'exposition parce qu'il s'agit de l'histoire de l'Allemagne pendant les 100 dernières années. Omnipulés, hypnotisés par la vue incertaine, mais promis par les passeurs des côtes hispagnoles. Ces jeunes Sénégalais chômeurs, dépoussolés, sont pourtant animés par une fatouche envie de réussir. Si vous êtes un homme, vous vous êtes un homme, vous êtes un homme pour qu'il y ait une bonne affaire. Vous êtes un homme. Je dois savoir que Dieu t'a appris. Je suis ma mère. 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 Vous avez vu les gens. C'est l'Irakou. Nous avons vu les gens de Gaulle. C'est l'un des gens. Je suis ma mère. 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 L'allemand, c'est une de nos langues privilégiées. Des langues qu'on appelle communément LV2. Nous allons nous enraciner. Mais nous avons besoin aussi d'ouverture. On a assez perdu de temps. J'ai dit que je faisais un peu des kilos en lettre. Je suis ma mère. Je suis ma mère. Je suis ma mère. Je suis ma mère. C'est juste vrai. Exact. Je suis ma mère. Ils vont ouvrir les portes. Je suis ma mère. Je suis ma mère. Je suis ma mère. Maintenant, je suis ma mère. C'est public. Il faut payer. Simplement, les territoires en Afrique. C'est qui débarque. C'est la mairie qui prend chapeur de la Châtea. Les deux missionnaires pour le changement ne se quittent presque pas. Ils trouvent toujours un moyen de réfléchir ensemble sur comment adopter de nouvelles approches beaucoup plus intéressantes pour stimuler et encourager la progression des élèves. La progression des élèves se fait autrement à Khombal, une ville située à 95 km de Mbourg. Il s'agit d'une approche totalement interpersonnelle basée sur l'écoute active, la compassion et l'anticipation des conflits pour une meilleure gestion de la période d'adolescence. Je l'ai fait comme ma fille, je l'ai fait naturellement. Les réseaux sociaux, si les enfants n'ont pas l'orienté comme sa fille, ils peuvent l'essentir. Les enfants ne peuvent pas s'occuper de l'âge. L'âge de la crise d'adolescence, c'est que les enfants ne sont pas dans les idoles. Les enfants ne peuvent pas s'occuper de l'âge. Les enfants ne peuvent pas s'occuper de l'âge. Les enfants ne peuvent pas s'occuper de l'âge. Le sacrifice de soi est aussi au rendez-vous de l'engagement. Khère Diouf se bat tous les jours pour maintenir le cap en donnant gratuitement des cours dans une autre école. Il n'hésite pas à aller au-delà de ses heures respectives. Je ne savais pas que Khère Diouf donne des cours gratuites au Seyer. Ma mère, je lui ai dit que je voulais faire l'allemand, elle m'a encouragé. C'est le professeur lui-même qui doit faire la promotion de la langue, faire aimer la langue aux apprenants. S'il n'y a plus d'apprenants au niveau du collège, on risque de ne plus avoir des élèves ici au niveau du lycée. Même s'il n'y a pas un professeur qui sera affecté exclusivement au niveau du collège, de toute façon, mon intention c'est de continuer à avoir des classes pour pouvoir avoir des petits commençants au niveau du collège. Quand j'étais au lycée, on m'avait orienté dans une langue, dans une classe allemande, mais grand commençant. Comme moi, je ne faisais pas de langue, je faisais PC. Donc quand j'étais là-bas, j'ai fait une semaine de cours, le prof m'a expliqué que je ne comprenais pas. Il m'a dit ce mot-là, j'ai dit, « Boye, tu ne sais pas, ils ont commencé à faire allemand depuis quatrième ou cinquième, je n'ai pas de sens de classe. » Et dans les résultats, on a eu les résultats escomptés. Donc je veux dire que la langue allemande, c'est une langue que les élèves aiment dans cet établissement. Je suis présidente du club d'Allemande, le club d'Allemande est trop actif par rapport aux autres clubs qui sont ici. C'est un établissement allemand, c'est une classe de 4ème aussi. Et on a eu l'établissement de la 3ème, et on a eu l'établissement du club d'Allemande. J'encroise mes potes-frères et mes soeurs de faire affaire à la langue allemande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après Rombol, Cap sur Dakar. Pas le Dakar centre-ville, mais le Dakar périphérique. Nous sommes précisément à Kounoun, dans le département de Hothysk. Même si devenu une petite ville, Kounoun est défini comme un ancien village fondé par l'île Ébou dans leur migration du nord vers le sud-ouest du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La langue allemande Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fils d'une famille, fils d'une ville, mentor d'une jeunesse et l'espoir de toute une génération. Un professeur admirable de par ses qualités humaines, voici les multiples définitions de Thierno Ousmanso. Sous-titrage Société Radio-Canada En 2015, j'étais boursier pour aller en Allemagne pour faire une formation sur comment motiver les élèves à apprendre la langue la musique. pendant le cours d'allemand, les images pendant le cours d'allemand. En 2019, j'ai obtenu une affectation ici au lycée de Kounou. Maintenant, on a mis en place un club d'allemand depuis l'année dernière avec des activités et peut-être les élèves ont vu ce changement-là que l'allemand est en train d'apporter ici à l'école. J'ai pris la profession des affaires, le tourisme des affaires. J'étais aussi un ancien étudiant en allemand. Ousmane aussi a été très brave d'affronter la langue jusqu'à être aujourd'hui professeur. Lui, peut-être avec vraiment son engagement aussi et sa persévérance, je pense qu'un jour, il va atteindre ses objectifs via la langue allemande. J'étais très heureuse de me dire que c'était la même chose qui m'a dit. Quand je lui ai dit ce qu'il s'est passé, il m'a dit que je m'a dit que j'ai 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 dit. J'ai dit que 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 la patience est le plus Quand j'ai dit qu'un père, j'ai l'impression que j'avais mis le maire, une femme qui m'apprêtaient. J'ai mis le maire de maire. Si je le faisais, je le faisais plus de mes besoins. J'ai mis le maire de mon père. La capitale du Nord Terroir des Signars Saint-Louis du Sénégal Saint-Louis du Beau Saint-Louis de l'élégance Saint-Louis du Raffiné Saint-Louis aux crêpes scules parfumées à l'eau du lac et de l'océan Atlantique où se réfugie la mythique Mamkoumbabang Saint-Louis, ville historique où la teranga sénégalaise est érigée comme simple art de vivre Herzliches Willkommen Herzliches Willkommen Herzliches Willkommen Wil W-I-L-R Kom K-O-M M-E-M Herzliches Willkommen Je suis 17 ans Je vaux à Saint-Louis Saint-Louis Je l'ai appris en classe 4e J'ai choisi la langue allemande Il y a la langue espagnole qui est considérée comme une langue très facile et les élèves ont tendance à aller vers cette langue là Maintenant il y a une nouvelle donne, il y a une réorganisation aussi bien des professeurs d'allemand des autorités qui travaillent en état de collaboration pour essayer de renverser cette tendance là Il y a des établissements où on n'enseignait pas l'allemand maintenant on essaie d'y introduire l'allemand en ouvrant une classe de 4e par exemple Maintenant j'ai fait un constat surtout par rapport à mes élèves parce qu'il y a des mots allemands qui ont un rapport direct avec les mots en Wolof Si je prends l'exemple du mot Tao en allemand ça signifie la rosée Il y avait une élève qui était très intelligente et qui aimait trop la langue allemande Mon propre élève m'a poussé à faire d'autres recherches Maintenant on fait des clubs d'allemand c'est l'occasion où on profite le maximum pour imprégner les élèves même qui ne font pas allemand à s'intéresser à la langue allemande Puisqu'on parle de collaboration aussi vraiment l'ouverture vers les autres horizons je crois qu'il est très intéressant que les élèves aient une connaissance d'autres langues pas seulement la langue nationale la langue française mais aussi pourquoi pas l'allemand c'est trop la langue allemande et qui sont là mais qui ne font pas C'est en 1979 que j'ai réussi à l'entrée en 6e. J'ai eu la chance d'être orienté au Château-Gaulle. À part l'arabe, je devais choisir une langue. Et on nous avait donné l'allemand. Il y a deux ans, nous avons reçu un groupe de partenaires allemands qui étaient venus pour construire des écoles. Ils avaient la chance de me trouver. J'étais le seul à pouvoir au moins échanger avec eux. À terme, on voulait, dans chaque collège, ouvrir une classe pour permettre aux élèves de 5e, 6e de recontacter la langue. J'ai eu la chance de me trouver une classe. J'ai eu la chance d'avoir fait des écoles. J'ai eu la chance d'avoir fait des écoles. J'ai eu la chance d'avoir fait des écoles. Je sais pas si je peux faire mentalement, parce que si je peux faire mentalement, on ne pouvait pas le faire. Parce que déjà, on nous a amenés ici à l'âge de 11 ans, 10 ans. Au début, c'était difficile, mais on s'adapte. Je ne voulais pas faire Allemagne parce que ma grande-sœur avait fait Allemagne et elle a quand même redoublé à cause d'Allemagne. Et tous les jours, elle me disait que faire Allemagne, c'était difficile, tu ne vas pas sortir. Mais j'ai considéré ça comme un défi. Avec l'Allemagne, j'ai réussi à me débrouiller et j'ai vu que j'avais fait le bon choix. L'année dernière, j'ai commencé l'Allemagne, c'était bien en fait. Au début, ça avait l'air compliqué. Quand on venait, on voyait des accents un peu partout, ça avait l'air compliqué. Les mots étaient un peu durs à prononcer, mais à force de pratiquer. On s'est rendu compte que ce n'était pas si dur qu'on le pensait. Mon auteur préféré, c'est Arlen Coben. Généralement, c'est des livres, c'est des romans policiers, des polars. C'est le type de livre que j'aime bien lire. Ça fait réfléchir et tout. Il y a une histoire, tu dois essayer. Parfois, même, tu trouves le criminel avant même que tu termines le livre. Il y a du suspense. Si on n'a pas de prix dans les autres matières, souvent, ou bien toujours, il y a un premier en allemand au concours général. Peut-être qu'il n'y a pas un concours ou bien après mon cursus. Je rêve de partir maintenant. En fait, moi, j'ai fait l'allemand dès la 6e. C'était au temps où il y avait la possibilité de faire l'allemand en langue vivante. C'est ce que j'ai continué d'ailleurs en classe prépa en France. Donc, j'ai fait en fait 9 ans d'allemand. Quand une délégation allemande arrive et qu'elle trouve des gens, des personnalités parlant l'allemand, bien sûr, ça facilite les choses. J'espère qu'il y aura vraiment des filières porteuses qui tournent autour de cette langue allemande. On essaie d'ouvrir des opportunités pour les jeunes pratiquant l'allemand. Le prétané militaire a une longue tradition avec la langue allemande. Nous travaillons aussi en relation avec le Goethe-Institut. Et nous sommes aussi une école pâche. Plus de 1000 écoles qui apprennent l'allemand sont réunies de par le monde. La meilleure pédagogie actuellement, c'est la pédagogie active. Chaque année, on participe au grand concours. Il y a le concours d'abord général. Il y a aussi des concours qui sont organisés par le Goethe-Institut et l'ambassade d'Allemagne en forme des citoyens. Parce qu'un citoyen, c'est une forme, mais il y a tout. Ça nous passionnait, d'autant plus que beaucoup de gens se sont inscrits au club allemand. Aujourd'hui, peut-être quand on était à l'école, ça ne nous a pas trop tiqués. Mais en ayant fini nos études, on s'est rendu compte qu'on avait en plus à mettre sur le CV, en plus à remettre comme qualité professionnelle. Mamadou Ndiaye est la preuve parfaite que l'on ne s'arrête jamais à transmettre ses connaissances à autrui lorsqu'on dédie sa vie au service communautaire. Ancien professeur d'allemand, il dédie son engagement à l'encadrement des enfants talibés. Je suis en Kaulac geboren et j'ai aussi étudié en Kaulac et j'ai commencé à l'enseignement à l'enseignement. J'ai commencé à l'enseignement à l'enseignement à l'enseignement. J'ai commencé à l'enseignement à l'enseignement à l'enseignement à l'enseignement. On a inauguré ce centre le 19 avril 2019. Les enfants aussi aiment ce centre-là parce que c'est un peu leur refuge. Ils peuvent apprendre l'alphabilisation des cours en français et suivre aussi des modules de formation, comme en coupe-couture et aussi en informatique. Et tout récemment, nous avons initié le jardinage, le micro-jardinage pour les initier quand même. Le personnel est composé de 12 personnes. C'est-à-dire qu'il y a le bureau qui gère l'administration. Il y a les travailleurs sociaux dont Aris qui est en fait le coordinateur. De part la jeunesse, nous regardons l'histoire d'enfants talibés. La prochaine provenance, c'est le monde rural. Nous sommes dans les grandes villes, une zone urbaine. Il y a souvent des gens de rupture. Parce qu'ils peuvent téléquiter. À l'image des écoles classiques qui le font le samedi et le dimanche. Nous avons la fin de semaine, c'est le jeudi et le vendredi. Donc chez nous, les journées sont intenses. Maintenant, c'est juste pour provoquer un déclic sur nous. Donc, nous pouvons savoir ce qu'on lit, ce qu'on compter. Il faut susciter ses curiosités, commencer à comprendre, mais aussi poser des questions par rapport à sa vie. Nos objectifs, ce n'était pas juste de faire pour tous les enfants talibés, mais d'essayer de prendre un genre d'échantillonnage pour nous permettre aux gens qui puissent atteindre de part les moyens, mais aussi le temps que nous recevons les opportunités. à 215 km à l'est de Saint-Louis, Podore, le cœur de la région historique du Fouta Toro, situé entre deux braves du fleuve Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Le jour, il y a un groupe d'élèves qui m'avait côtoyé quand même, en me disant qu'il n'est pas pour vous vexer. Nous, on a remarqué que les profs d'allemands, c'est-à-dire qu'ils ne s'absentent jamais. Pour moi, ça, c'est un éloge. Il y a un groupe d'échantillonnage et il y a un groupe d'échantillonnage. J'avais choisi l'espagnol parce que les gens disaient que l'espagnol était plus facile. Et cette année-là, on n'avait pas de professeur d'espagnol. C'est pourquoi dans tout le lycée, on avait choisi l'allemand. Et dans les clubs, on a étudié beaucoup de choses. Depuis ma quatrième, j'ai commencé à faire l'allemand. Au début, c'était un peu difficile de pratiquer le sport et j'aime ça. Mon rêve, c'est de devenir professeur d'EPS. Nous avons tous fait des études germaniques avec la rigueur du terrain. Tout ça nous a inculqué cette culture du travail. Au niveau du cours, il y a cette réglementation stricte. Les élèves n'ont pas l'attitude de faire beaucoup de choses, mais arrivé au niveau du club d'allemand, ils ont cette l'attitude de se divertir, d'essayer de parler la langue, de communiquer entre eux. En 2004, où ça y est, c'est un voile d'audio de Khao Lak. Donc nous avons notre feu regretté. Elle a dit, bon, on devait entrer à 15h. On est arrivé à 15h01min. Il nous a renvoyé. Depuis lors, je ne suis jamais en retard. Sur les notes mêmes. Et sur la pointualité, sur la présence, la fréquence. Je suis satisfaite du point de vue des études en ce qui concerne l'allemand. Puisque si je me fie, par exemple, aux classes de quatrième, toutes les deux quatrièmes A et C, ce sont les effectifs les plus pélectoriques. Tous ces élèves-là font allemand. Ça fait plus de 100 et quelques élèves. C'est valable jusqu'en terminale. Communes situées à 7 km de Matam et 700 km de Dakar. Koursogi est une ville majoritairement peule et constituée un véritable carrefour des routes nationales. La ville de la France est une période de l'Allemand. C'est une ville majoritairement à l'Allemand. Je suis au lycée LHG de l'arrobie. Je suis allée à l'école de l'arrière. et il a été à l'interview. Je suis à l'allemand bel. Depuis que j'ai travaillé, je suis plus fière à l'allemand. J'ai commencé l'allemand cette année. parce qu'au collège, je n'en avais pas. Et en voyant mes grandes soeurs se faire des dialogues en allemand, donc ça m'a poussée à apprendre cette langue. J'aime l'allemand, je veux parler en plus, je veux m'exprimer en allemand parce que demain, quand j'irai en Allemagne, je peux parler en allemand avec les autres. On a un très bon professeur, qui s'appelle Hez Jejou. Ils nous expliquent très bien. Donc voilà, on arrive à comprendre ce qu'on apprend. À mon arrivée, il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui faisaient la langue. Tout simplement parce qu'ils ne la connaissaient pas. Dans une zone aussi large, on n'y voit que six professeurs. Par exemple, tu prends le cas de Brosegui, ici, il n'y a qu'un seul professeur d'allemand, et c'est moi. Alors qu'il y a un seigne qui est à côté. Mon souhait, c'est de voir la langue allemande arriver là où sont arrivées les autres langues. Et c'est ce qui n'est pas une autre langue, c'est le poing. Je suis un professeur d'avion qui me dit, c'est le poing. Ah, c'est de voir sa boule. C'est de voir sa boule à la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville mythique de l'ancien chemin de fer Dakar Bamoko, l'une des plus grandes régions du Sénégal fondée il y a plus de 100 ans. Sous-titrage ST' 501 Sénégal fondée Sous-titrage ST' 501 Sénégal fondée 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 des élèves, mais aussi leur permettre d'avoir beaucoup de connaissances par rapport à cette langue. Diofjord, c'est une zone pratiquement touristique, à partir de palmarins, vous entrez dans les îles du Salou. La langue allemande dans notre lycée, je dirais que l'année a sa sixième année. Pourquoi maintenant j'ai choisi cette langue? A cette période, j'étais censure de l'établissement, c'est parce que j'ai vu que c'était une langue bénéfique pour nos élèves et ça permettait également de diversifier leur ouverture linguistique. ... 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